Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la première WoW News La nouvelle émission hebdomadaire de Mammy Twink entièrement dédiée à l'univers de WoW Enfin de retour sur Youtube me direz-vous Et oui je suis de retour dans une émission format type MacMamy Pour vous présenter tout ce qu'il faut savoir au sujet de WoW Les news, les infos, les guides à ne pas manquer cette semaine L'émission sortira chaque samedi sur vos écrans, sur Youtube, sur MammyTwink.com Et on se retrouvera ensemble chaque samedi pour parler de l'actualité de World of Warcraft Et bien sur ce, je vous propose de découvrir ce tout premier épisode Au sommaire de cette première WoW News Et bien Mist of Pandaria connaît désormais sa date de sortie Le 25 septembre 2012, un mardi à minuit et une minute Vous pourrez débarquer en Pandaria, monter votre personnage niveau 90 Monter vos professions niveau 600 Donc c'est officiel Le 25 septembre 2012, le jeu sort en Europe, aux Etats-Unis et sur d'autres continents Pas tout de suite en Asie, c'est pas tout de suite 25 septembre 2012, vous pourrez accéder au serveur dès minuit et une minute Et sans doute, dans différentes capitales d'Europe et les Etats-Unis Différentes villes des Etats-Unis Acheter le jeu à minuit 01 lors d'un grand événement On suppose qu'à Paris, sur la FNAC des Champs-Elysées Sera organisé un événement à la manière de Diablo 3 Et l'équipe de MammyTwink sera bien évidemment présente sur place Concernant Mists of Pandaria, outre la date de sortie, ont été dévoilés également les 3 versions des boîtes de jeu Alors on a la version standard, la version qu'on a déjà connue pour Cataclysm, Brass of the East King et Burning Crusade Une version qui contiendra les DVD du jeu pour PC et Mac On notera que la boîte est, contrairement à ce qu'on pouvait attendre, non pas vers Jade Mais plutôt d'un rouge bordeaux C'est pas plus mal, c'était à mon avis pour pas trop confondre les boîtes avec Burning Crusade Alors, la nouveauté cette année, c'est l'édition Deluxe On aperçoit la boîte qui n'est pas vraiment une boîte puisque ce sera une édition collector digital En gros, pour 49,99€, vous pourrez commander sur Battle.net l'édition Deluxe Qui vous permettra d'installer Mists of Pandaria sur votre ordinateur et d'accéder à la Pandaria Mais aussi d'obtenir des superbes récompenses comme le Quillen Impérial Ou le bébé Quillen, la monture et la mascotte collector Il y aura également d'autres petites nouveautés comme une bannière pour Diablo 3, des avatars pour Starcraft Bref, une superbe possibilité On termine par la collector Superbe boîte également dans un ton rouge, bordeaux Je ne connais pas exactement la couleur 69,99€ Déjà disponible en précommande sur Amazon, la FNAC Une collector qui contiendra énormément d'objets En plus des montures et de la mascotte collector On pourra obtenir un tapis de souris à l'effigie des Pandaren Un super artbook Le CD des Soundtracks Le DVD des Behind The Thin Donc les coulisses de la création de Mists of Pandaria Une superbe collector qui voudra sans doute le coup Eh bien, moi j'ai hâte, je peux déjà vous le dire J'ai hâte d'en récupérer une pour la faire gagner sur MyMeetWing.com Sans doute dédicacée par un des grands noms de chez Blizzard Comme pour Diablo 3 On enchaîne avec Mists of Pandaria Et la cinématique de Mists of Pandaria Là, tant attendu cinématique Parce qu'on a eu une petite bande annonce Qui était constituée d'images du jeu Nous, ce qu'on attend, c'est la grande cinématique Comme la grande cinématique de Wrath of the Lich King Ou de Burning Crusade Impressionnante avec des images de synthèdes Éblouissantes, époustouflantes Eh bien, elle sera dévoilée le jeudi 16 août 2012 A la Gamescom à Cologne A 14h, heure pétante Alors on imagine qu'à 14h Eh bien, elle sera diffusée directement sur Internet Et donc disponible sur MyMeetWing.com Concernant Blizzard à la Gamescom Eh bien, il faut savoir que Blizzard sera présent pour World of Warcraft Starcraft et Diablo 3 De nombreux événements vont être organisés Surtout, surtout pour Mists of Pandaria On aura une course au leveling C'est-à-dire sur des PC, sur la bêta de Mists of Pandaria Tenter de monter un personnage le plus rapidement possible Un concert, un concours de costumes Donc de cosplay, un concours de danse La finale des arènes 2012 International Des dédicaces Et un raid public Qui verra affronter sans doute comme l'année dernière De grandes guildes du raid du PvHL World of Warcraft Bien évidemment, l'équipe Mammoth Wing sera présente sur place Notamment le 15 août Pour la journée presse Et réaliser des super reportages Au sujet de Mists of Pandaria Et Diablo 3 Pour terminer l'actualité de la semaine Qui est, eh bien, très chargée On va terminer par le film World of Warcraft Eh bien, le film World of Warcraft On en entend parler depuis des années déjà Mais on n'en a pas encore vu l'ombre d'une image Eh bien, Bobby Kotick Le cher Bobby Président exécutif d'Activision A annoncé que Charles Levitt Sera le scénariste du film World of Warcraft Il faut savoir, Charles Levitt Il est connu pour être le scénariste de Blood Diamond Un film qui joue Leonardo DiCaprio Un film assez bon Et il faut savoir que Peut-être le rappeler que ce sont les Legendary Entertainment Qui s'occupent de la réalisation, de la production du film World of Warcraft Et les Legendary Entertainment sont derrière des blockbusters Comme The Dark Knight Rises Qui est sorti, eh bien, quelques jours au cinéma Ou encore Inception Ça promet On espère qu'on aura rapidement des premières images Premières infos, premières bandes annonces Parce qu'on rappelle que c'est quand même assez occulte à ce niveau-là Et selon un blog américain IndieWise Eh bien, on apprend que Mist of Pandaria World of Warcraft le film Ne sortira pas avant 2014 Au plus tôt Beaucoup de patience pour avoir encore plus d'informations Le guide de la semaine concerne les montures de Mist of Pandaria Et Béros, le fameux script de Mamie Twink A concocté un magnifique dossier Qui résume toutes les montures que vous pourrez obtenir dans Mist of Pandaria Des serpents-nuages Aux tortues-dragons En passant par les disques volants Et vous, on pourra voler sur des disques dans Mist of Pandaria Découvrez un super récapitulatif Qui vous explique en fait comment obtenir chacune des nouvelles montures de Mist of Pandaria Ça vous permet un peu de planifier, eh bien, peut-être vos premiers pas en Pandaria Savoir vers quelle faction vous dirigez pour obtenir le tigre ou l'araignée d'eau Eh bien, on pourra avoir une nouvelle monture aquatique Plus d'informations dans la suite de ce vidéo Et on termine cette première WoW News comme on terminera chacune des WoW News C'est-à-dire par un courrier des fans Envoyez-moi toutes vos images, vidéos, créations à mamietwink, arrobas gmail Je m'en ferai un plaisir de les partager dans chacune de ces WoW News Et pour cette première édition, eh bien, j'ai le plaisir de vous présenter la Thunder Fury de Bruno Qui a tout simplement réussi à obtenir une Thunder Fury, la légendaire épée niveau 60 sur son druide Il faut savoir qu'un druide, ça ne peut pas équiper une Thunder Fury Donc ça sert à rien, c'est inutile Donc forcément indispensable et certainement rageant pour certains d'entre vous On enchaîne par une magnifique statuette du T2 voleur réalisée par Van du site rosanark.com Elle réalise des dessins, des statues, des sculptures Donc si vous voulez en savoir plus au sujet de ces magnifiques créations Eh bien, rendez-vous sur son blog Et on va terminer par Girouette Une Twink 70 du serveur Garona Qui a eu l'immense chance d'obtenir Toridal L'arc légendaire niveau 70 du plateau du Puy du Soleil Lors de sa première visite de ce raid Eh bien, elle y est allée pour la première fois avec son Twink 70 Et a obtenu cet arc dès la première fois Eh bien, on en arrive déjà à la fin de ce premier WoW News J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura amusé, informé et intéressé N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans les commentaires YouTube Ou Mammy Twink aussi, parce qu'elle est publiée sur Mammy Twink Et n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Mammy Twink Sur ce, une bonne semaine, un bon week-end à toutes et à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada